Bonjour, dans cette vidéo nous allons donc continuer un peu l'exploration de ces fonctionnalités autour des segments et des tableaux croisés dynamiques. Ici donc dans d'autres vidéos vous verrez comment utiliser un segment, comment l'insérer. Ici on a déjà un segment qui est ici, on a un tableau croisé dynamique qui est ici, donc les deux sont liés l'un à l'autre. Et nous ce qu'on va vouloir faire c'est paramétrer tout simplement le segment. Alors pour ce faire on va juste cliquer sur le segment et on a un onglet qui va se créer. Vous voyez si je clique à côté il n'y a pas l'onglet, si je clique dessus l'onglet vient de se créer, il s'appelle segment. Et ici on va pouvoir modifier pas mal de choses, on va pouvoir en réalité modifier par exemple la taille des boutons, on va pouvoir la mettre à 0,4. Là on voit que les boutons sont améliorés, on va pouvoir ajouter une colonne par exemple, là ça nous ajoute une colonne pour que tout soit affiché. On va pouvoir modifier la hauteur soit par ici, là ici, soit comme ça bien sûr. On va pouvoir également modifier le style du segment, donc là on le veut par exemple un truc un peu plus coloré, on va partir sur du orange, c'est pas forcément trop en lien. Après voilà, c'est juste des exemples pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. On peut même créer, utiliser des couleurs un peu plus claires, hop, voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire, dans ce menu là, il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez faire, s'il y en a plusieurs vous pouvez les aligner les uns aux autres, etc. Donc voilà un peu comment on paramètre un segment, dans d'autres vidéos on va vous montrer comment l'insérer, comment l'utiliser. Mais en tout cas voilà pour cette vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube et notamment de cette playlist qui concerne les tableaux croisés dynamiques, tout ce qu'on peut en faire, les segments, les chronologies, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !